Musique Edmond Rothschild est présent en principauté de Monaco depuis 1986. Aujourd'hui, c'est 150 collaborateurs, à peu près 8 milliards d'actifs et 3 structures. La première structure fêtière, c'est la banque, bien évidemment. Et puis deux filiales, Edmond Rothschild gestion, première filiale, dédiée à la gestion de l'ensemble des portefeuilles de la clientèle. La deuxième structure, c'est Edmond Rothschild assurances et conseils, qui est une structure de wealth planning pour l'ensemble de nos clients. Musique Parmi les atouts de la place financière monégasque, je voudrais d'abord citer le très haut niveau de régulation qui a été mis en place ces dernières années, de manière à ce qu'effectivement, on soit au niveau des plus hauts standards, afin de rassurer et de sécuriser la clientèle résidente en principauté. Le deuxième atout, qui est lié au premier, c'est que c'est une place de résidence. C'est un endroit où les gens fortunés, quelle que soit leur origine, un moment ou un autre, peuvent considérer comme endroit pour y vivre, eux et leur famille. Toutefois, dans un environnement, et c'est le troisième élément, je crois, caractérisant, une très forte concurrence, puisque les huit premiers établissements bancaires concentrent 75% des actifs de la Principauté de Monaco. Musique Alors, à l'origine de cette collaboration, qui remonte à 5 ans, notre objectif, très clairement, était de nous faire connaître en principauté de Monaco. Nous étions tout petits et aujourd'hui, cet objectif de notoriété est très largement acquis et c'est un succès. La deuxième raison, c'est de permettre à l'ensemble des banquiers du groupe de venir en terrain neutre, rencontrer des clients et des prospects. Et puis, bien évidemment, ce salon est un endroit où les valeurs véhiculées à la fois par Topmark et par le groupe Edmond Rothschild se rencontrent, que ce soit l'audace, l'esprit d'initiative, l'esprit de création. On retrouve l'ensemble de ces critères au sein du salon Topmark. Je pourrais juste rajouter qu'à l'occasion de l'édition 2017, nous allons recevoir Xavier Rollet, qui est le patron du London Stock Exchange, et Mathilde Lemoyne dans un débat qui sera dirigé et modéré par le ministre des Finances, Jean Castellini. Ça sera une édition assez spectaculaire. Musique Musique Musique